Vous regardez RTL Oui, Thiram qui va frapper Et l'île d'Oturam ! L'île d'Oturam ! Voilà, on ne s'en lasse pas même 20 ans après L'île d'Oturam, quel est votre meilleur souvenir ? C'est la finale gagnée contre le Brésil Ou c'est ces deux buts venus de l'espace ? Non, c'est la finale C'est la finale ? Oui, parce qu'on n'a jamais rêvé de gagner une demi-finale On a toujours rêvé de gagner une finale de Coupe du Monde Et effectivement, c'est pouvoir avoir le droit D'aller chercher cette Coupe du Monde Vous vous revoyez monter les marges du Stade de France ? Là, vous voyez, vous êtes en train de me parler Là, j'ai des frissons Non, non, sérieusement Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'imagine ces scènes-là C'est du pur bonheur en fait Oui Je reviens quand même deux secondes au match contre la Croatie J'imagine que ces deux buts en demi-finale Vous avez dû y repenser des centaines de fois Tout seul dans votre tête Est-ce que vous vous dites toujours Un petit peu comme on vous voyait le geste La main sur la bouche après avoir marqué le deuxième but Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là ? Mais déjà à l'époque, je ne comprenais pas Et je ne comprends toujours pas C'est pour ça que c'est... En fait, très souvent, on oublie qu'on ne peut pas tout expliquer Et j'ai beau chercher, je n'arrive pas à expliquer ces deux buts Parce qu'effectivement, je n'ai pas l'habitude de tirer du pied gauche de loin Je n'ai pas l'habitude de marquer des buts Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas Et qui ne s'oublient pas La victoire de 98 pour le peuple français C'est évidemment des images inoubliables Zizou, on t'aime, écrit sur l'Arc de Triomphe Le bus qui a du mal à fendre la foule Le lendemain de la victoire sur les Champs-Elysées Vous, l'image personnelle la plus forte que vous gardez de 98, c'est quoi ? Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est autre chose ? En fait, c'est... Après notre victoire Je me rapproche de mes amis d'enfance qui étaient dans les tribunes Ça, c'est l'image que je retiens Et que je retiendrai toujours Parce que c'était juste une blague, en fait Ça n'avait pas de sens C'est-à-dire que j'étais sur le terrain avec le drapeau français Eux dans les tribunes, en train de m'encourager Et tout d'un coup, je gagne la Coupe du Monde C'était juste incroyable Et je trouve que c'est bien que ça reste en tout cas Comme si c'était une blague de la vie Sacrée bonne blague Voilà, très bonne blague Quand on vous croise dans la rue aujourd'hui 20 ans après, on vous dit quoi ? Merci encore ? Oui, ça m'arrive très souvent D'ailleurs, il y a des jeunes qui me disent merci Je leur dis, mais de quoi ? Tu t'es pas né toi ? Du si, si, on m'a raconté Et d'ailleurs, dernièrement Il y a quelque chose qui était très surprenant J'ai été dans un hôtel Où j'étais avec un autre joueur Qui avait gagné la Coupe du Monde Et donc, il y a des parents Qui disent aux enfants Allez, prenez une photo avec ces deux champions du monde Et les enfants regardent un peu bizarrement Parce qu'ils ne comprenaient pas Parce qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment Ils disent ici C'est le pavard de 98 C'était super C'était pas tout à fait la même coiffure J'ai trouvé ça très drôle Très mignon Alors, il y a des milliers d'articles De bouquins Qui ont été écrits sur la Coupe du Monde 98 Sur tous ses effets Sur la société française S'il ne fallait retenir qu'une seule chose Pour vous, ce serait quoi ? À part le bonheur que ça a apporté aux gens Mais ça, c'est une évidence Mais ça, c'est ce qu'il faut retenir Moi, je pense que moi, ce que je retiens Et qui m'aide aussi Dans le travail que je fais aujourd'hui C'est les Champs-Elysées Voir toutes ces personnes Venir passer un moment de bonheur Et je reste persuadé Que nous avons besoin De vivre ces moments-là Pour créer de la cohésion Et nous sommes des aides d'émotion Donc, de partage Non, c'est extraordinaire D'ailleurs, lorsque les gens Me rencontrent dans la rue Et qui me disent Alors, M. Thuram, ça va à la Coupe du Monde En fait, c'est des moments de bonheur Et tout le monde se souvient exactement Où ils étaient Ah oui, ça Oui, mais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là Vous avez ressenti Vraiment des vrais moments de bonheur Et donc, vous avez envie de revivre ça Alors, Black Blamber C'était un beau slogan Ça a même été une fierté à cette époque-là Il faut le redire On a vu ce que c'est devenu Vous en voulez aux politiques D'avoir abandonné ce terrain-là ? J'en veux aux politiques Oui, quand même Parce que je pense Qu'ils n'ont pas été à la hauteur De la situation Mais je ne partage pas l'idée Que ça a été quelque chose D'extrêmement négatif Au contraire Je pense que Ça a permis de se questionner aussi Sur la société dans laquelle Nous vivions Et je reste persuadé Qu'aujourd'hui Il y a des débats Autour de Qu'est-ce que c'est de français Qui ont commencé aussi En 98 Ça a été beaucoup plus Acceptable De se questionner En tout cas Sur le fait Que nous pouvons être français De couleurs différentes De religions différentes Et d'origines différentes Il y a quand même Une bonne nouvelle C'est que 20 ans après En 2018 Black Blamber Plus personne n'en parle C'est devenu une évidence Non ? C'est devenu une évidence Pas pour tout le monde Parce que par exemple Vous savez Moi j'aime bien Un peu Réfléchir aux choses Lorsque je regarde Par exemple L'équipe de France actuelle Elle est très intéressante C'est-à-dire Que nous sommes capables D'être heureux De descendre dans les rues Mais il ne faut pas oublier Que peut-être Que cette équipe Aurait été différente Et elle aurait été différente S'il n'y avait pas eu Un homme Qui s'appelle Mohamed Belkacemi Qui s'est levé Pour dénoncer les quotas Parce qu'il n'y a pas Si longtemps que ça Il y a des personnes Au sein de la Fédération Française Qui voulaient mettre En place des quotas Parce qu'il disait Qu'il avait trop De binationaux Et lorsque vous regardez L'équipe d'aujourd'hui Je pense que Chacun de nous Nous sommes contents D'avoir ces joueurs-là Qui représentent notre pays Et qui nous donnent du bonheur Donc je trouve que Parfois il faut Peut-être Prendre le temps De remercier Certaines personnes Et donc Je pense que Les gens qui aiment Le foot Devraient remercier Ce monsieur Qui s'appelle Mohamed Belkacemi Voilà Alors on va Revenir en 2018 Puisqu'on est quand même À trois jours D'une finale Contre la Croatie Ce qui est génial Vous allez me dire Si vous êtes de cet avis C'est qu'il y a un côté Passage de témoin Aujourd'hui Entre deux générations Il y a ceux qui ont connu 98 Qui ont connu cet immense bonheur Et qui n'ont qu'une envie C'est de transmettre Ce même bonheur A leurs enfants C'est magnifique ça Mais c'est extraordinaire D'ailleurs même Le fait que ce soit 20 ans après C'est juste incroyable Et vous savez Lorsque vous êtes parent Je pense que Vous avez envie De donner du bonheur A vos enfants Et comme vous avez reçu Énormément de bonheur En 98 Vous êtes heureux Que les plus jeunes Connaissent ça En 2018 Et j'espère que La fin sera heureuse Voilà Ce serait fantastique 20 ans après Aimé Jaquet Didier Deschamps Depuis plusieurs jours On n'arrête pas de lire Des comparaisons Ils ont le même caractère Ils ont tous les deux Beaucoup souffert de la presse Vous qui les connaissez bien L'un comme l'autre Est-ce qu'ils sont si Semblables Que cela ? Rapidement comme ça Je dirais Non C'est bizarre Enfin pour ma part De penser Qu'ils ont le même caractère Ce qu'il faut dire C'est que Didier Deschamps S'est gagné Parce qu'il l'a prouvé En tant que joueur J'ai eu la chance Que ce soit Notre capitaine En équipe de France Il l'a prouvé En tant qu'entraîneur A Monaco A Marseille A la Juventus de Turin Et Actuellement L'équipe Joue vraiment Avec son caractère Vraiment Et je trouve ça Extraordinaire De pouvoir Avoir cette capacité D'emmener Une équipe A cette sensation De ce qui est important C'est la victoire A tout prix Peu importe ce qui se passe Nous on veut la victoire Et ça se ressent D'ailleurs Après la demi-finale J'ai été agréablement surpris Par le discours des joueurs On a l'impression que vraiment Didier Deschamps Est vraiment rentré Dans leur personnalité Pour leur faire comprendre Qu'on fera la fête A la fin Alors je ne vais pas vous demander Un pronostic Parce que je sais qu'en général Les pros n'aiment pas ça Les joueurs Mais qu'est-ce que vous avez envie De donner comme message A l'équipe de France Qui va jouer dans 3 jours Contre la Croatie Je pense qu'ils ont déjà compris En fait Je pense qu'ils ont déjà compris Vous savez pourquoi Ils ont compris Parce qu'en fait Ils ont perdu la finale Du championnat d'Europe En France Et croyez-moi Lorsqu'il y a une défaite Aussi violente En fait Ben Vous savez comment faire Pour gagner Et je reste persuadé Que On ne le dit pas assez Dans notre culture C'est qu'il est important De tirer Des enseignements Des échecs Et ce n'est pas grave Les échecs en fait C'est ce que vous allez tirer Comme enseignements Et je pense qu'ils sont prêts Là Vraiment Merci Lilian Thuram Merci beaucoup D'être venu dans les studios De RTL Et évidemment Allez les bleus Toujours